Donc tir en 308, silencé, modérateur de son, réglé à 100 mètres, on n'est pas à 100 mètres là Ok donc tu tires le blanc Ah bah le blanc, voilà Merci beaucoup, c'est un permis impeccable Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui partenariat avec MT Target, on a pas mal de matériel, on va faire le tour ensemble Vous pouvez voir aussi qu'on a une belle tablée avec pas mal de matériel Donc on a 3 carabines 22 LR différentes, on a une Kappa, levier sous garde, Plinkster, Monoku et une Savage On a ensuite du Mozena Gang, vous connaissez bien, K31, calibre 12 SXP et du 308 Donc on a pas mal de calibres différents, on n'a pas de énorme calibre aujourd'hui Peut-être une prochaine fois, mais de toute façon la réputation des Google MT Target ne sont plus à faire Donc on va faire le tour ensemble, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo Très bonne nouvelle si vous voulez acheter des Gong, il y a un code de réduction, moins 10% sur le site de MT Target Le code promo, je vous le mets, c'est MJA10 Voilà Alors grâce à cette bête que vous voyez là, on a pu avancer encore un peu les travaux Donc comme ça on dirait pas, mais en fait, il y a deux Gong là bas, d'accord Donc à la base, là où il y avait les deux Gong là bas, vous voyez il y avait plusieurs gros arbres comme ça Donc on les attire avec le 4x4 On a coupé des arbres, des ronces, etc. pour dégager un peu Donc petit à petit, vous voyez la butte, comme ici là Petit à petit, la butte se dégage pour faire quelque chose de propre au final On a un long couloir ici Et on est en train encore de travailler le 100 mètres juste au dessus Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement Pas bien ! Bien ! Donc ça c'est le portique kill, d'accord Donc fait à la base pour des tirs à 100 mètres Pour avoir les différents MOA On a ici un Gong 150 mm, 120 mm, 90 mm, 60 mm et enfin 30 mm Gong tout calibre Voilà, avec vous voyez ici les platines aussi qui sont blindées Et donc le fameux portique Le principe, en gros c'est que vous avez un point par Gong Après vous pouvez inventer tous les jeux que vous voulez Vous avez un point par Gong Et si vous arrivez à toucher les 5 d'affilée, vous avez 5 points tout simplement Donc normalement c'est fait pour 100 mètres Nous on l'a mis un peu plus, on l'a mis plus près aujourd'hui Et puis on va tirer au 22 dessus, c'est pour ça, parce qu'on est à faible distance Mais on refera une vidéo avec du tir à 100 mètres gros calibre dessus Une fois aussi qu'on sera un peu meilleur avec ce matériel Là on est sur un petit Gong, 12 mm d'épaisseur, 100 mm, 10 cm d'épaisseur Toutes dimensions sont possibles sur demande, vous contactez MT Target Donc là aujourd'hui je l'ai fixé comme ça sur des fers à béton On va fabriquer des portiques avec des fers à béton soudés Mais il faut qu'on se procure un poste à souder Donc tout calibre, toute distance, déconseillé en dessous de 10 mètres Allez, c'est plus dur voilà résultat bon on a tiré qu'au 22 comme je vous l'avais dit dans l'introduction donc évidemment que la peinture on sent la seule la déformation que je sens je suis sûr quasi sûr que c'est la peinture ou autre comme ça mais c'est c'est même pas un millimètre vraiment nickel donc on les a tous eu celui-là aussi un peu moins que les autres évidemment mais en même temps il faudrait que je règle enfin ma lunette sur ma 22 ce serait pas mal donc là on est sur le gong patriote 300 donc donc de 30 cm par 12 mm d'épaisseur encore une fois toute dimension possible tout calibre gong idéal notamment pour le tld encore une fois engagement des conseillers en dessous de 10 m et nous on est à bien plus donc il n'y a pas de soucis donc là on va faire exprès on va faire un tir sur une plaque de mauvaise qualité donc pareil au 308 et on va comparer les impacts donc là on est en 308 lourd puisqu'on est en 180 grains acheter des gongs de qualité htmt target c'est parce que vous voyez clairement que ça c'est du beurre et on est sur du 308 c'est pas encore un énorme calibre et ça a tapé donc le gong derrière alors t'as la balle voilà on retrouve une balle un peu plus j'ai des éclats et j'ai vraiment écrasé dessus ah bah oui tu vois tu touches grâce et ya que dalle là on a plusieurs tirs de 22 évidemment ça n'a rien fait et la 308 est ce qui est assez impressionnant c'est qu'en fait sous le doigt on a exactement la même sensation et déformation que le 22 donc en fait finalement on est au on est à peu près au maximum du mal qu'il est possible de faire un second c'est à dire vraiment rien on est il ya vraiment pas de déformation quoi incroyable donc là on est sur le twister donc comme l'indique son nom ça tourne on est sur du 15 mm d'épaisseur donc encore une fois toute forme toute dimension possible vous avez des fixations aux pieds pour le fixer au sol petit rappel aussi tous les gongs et mété target sont des fabrications artisanales et françaises comme vous pouvez le voir en haut on a une cible de 15 cm en bas 20 cm pour une hauteur totale d'environ 80 cm tir au k31 avec baïonnette sur le twister on vient aux nouvelles du twister qui a pris munitions de moscin et de k31 effectivement comme d'habitude on a que dalle dessus franchement là on a quelque chose mais c'est même pas un enfoncement c'est le plomb qui dépasse en fait donc c'est pas creuser donc vraiment que dalle quoi c'est c'est vraiment impressionnant c'est en parfait état on peut voir un peu partout les les éclats qu'on enlevé la peinture mais rien à signaler donc là nous avons l'immense privilège d'être en présence du duke donc on est sur un gong de 200 par 250 15 mm donc réservé à la base aux forces de l'ordre qui est maintenant accessible aux civils il a résisté sans problème à des tirs avec des balles avec des noyaux de tungstène perforant donc c'est du costaud c'est vraiment indestructible donc encore une fois aujourd'hui on est sur cette fixation là en fer à béton en attendant de pouvoir construire les portiques donc on va voir le petit duke après les impacts à l'impact de moussine nagan qu'on voit très bien ici donc c'est des noyaux mais ils sont de surplus avec noyaux en fer doux donc on voit ici qu'il ya une pointe un peu plus profonde mais à part la pointe qui fait à peine un millimètre de profondeur on a aucune déformation autour on a que la peinture c'est vraiment lisse au toucher à part la pointe mais pas très profond voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu encore un grand grand merci à mt target pour les gongs comme vous avez lu c'est du très bon matériel je vous rappelle qu'il ya un code promo au moins 10% mj a 10 vous trouverez ça en description faites un tour sur sa boutique c'est du mot atos du français il est très pro donc ça fait plaisir je vous dis à la prochaine comme d'habitude abonnez vous mettez un commentaire pouce bleu la cloche pour être averti des vidéos comme d'habitude ça fait toujours plaisir j'espère que vous étiez bien au chaud pour regarder cette vidéo nous on a eu un peu froid mais ça fait plaisir quand même je vous dis à bientôt ciao